bonjour tout le monde bienvenue dans alors comme pour le premier tour petite vidéo hors sujet de d'analyse à chaud du résultat du second tour les deux c'est présentiel en général même disclaimer que la dernière fois l'idéo beaucoup moins neutre et beaucoup moins travaillé que les idéaux d'histoire j'ai mes biais je suis de gauche clairement les deux candidats qui étaient qualifiés c'était clairement très loin de mes idées donc un second tour qui m'a pas du tout enthousiasmé donc vous savez à peu près d'où je parle et pareil que je fais je tourne dans la nature petite balade pour m'aérer l'esprit moins beau que les deux semaines mais bon avec le bruit des cloches des vaches c'est parce que vous entendez mais du coup partons sur ce second tour déjà 58 5 41 5 une tour assez large de macron plus large que prévu il était donné entre 55 57 par des sondages même phénomène qu'en 2017 où il était donné les derniers sondages sur les 63 il a fini à 67 c'est en fait plutôt 66 66 et quelques un phénomène classique dans les contours face au à l'extrême droite le ils font souvent des moins bons scores que prévu au second tour dès que enfin dès qu'il ya une médiatisation de leur risque de victoire ou de leur du fait qu'ils soient qualifiés ça s'est observé au régional au nord dans le nord pas de calais et on croit ça le coq d'azur en 2015 et 2021 donc c'était le cas en 2017 même en 2002 c'était le cas il ya eu quelques sondages qui ont testé second tour chirac le pen le marie le pen était donné entre 20 et 22% il a fini à 17 mais qu'il ya toujours ça un phénomène de d'électeurs qui disent qu'ils veulent pas aller voter parce que bah il au final il ya il ya l'autre candidat en face leur plaît pas beaucoup non plus que ce soit chirac pour les électeurs de gauche ou macron pour les électeurs de gauche ou pareil bertrand estrosi muselier pour les électeurs de gauche à chaque fois c'était pas c'était pas un candidat qui enthousiasmé clairement ils n'avaient pas envie d'aller voter pour lui donc quand on leur demandait leur vise il n'y allait pas disait non on n'a pas envie d'y aller et pas une partie d'entre eux mais une fois confronté au choix effectif quand le jour du vote arrive bah ils ont peur quand même la peur que le candidat d'extrême droite gagne alors en 2002 c'était différent c'est pas forcément la peur qui gagne ce qui avait aucune chance mais c'était vraiment le choc qui soit au second tour qui était apparu à l'époque totalement inacceptable et qui a fait que le vote barrage républicain était extrêmement fort et là mais 2015 2021 régional il y avait un risque de victoire rn dans certaines régions il ya une mobilisation là le risque était très faible mais pas totalement absent il ya une mobilisation donc plus qu'une erreur des sondages c'est un phénomène classique d'électeurs qui ne veulent pas aller voter pour le candidat en face du rn parce que c'est ça fait que macron a fait 58,5 au lieu d'être entre 55 et 57 ce qui fait que globalement dans cette élection macron a été sous-estimé dans les sondages parce que les derniers sondages de premier tour le nez plutôt à 26% il finit à plus de 27 et au second tour sous-estimé donc ceux qui disaient que les sondages étaient truqués pour avantager macron non 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 c'est il ya les sondages sont gourés sur des aspects mais qu'on a un complet expliqué assez simplement par les fluctuations et la forte indécision des électeurs jusqu'au dernier moment lors de ces élections et puis point que j'ai oublié que je vous rajoute je sais pas trop où dans la vidéo je verrai taux de partilisation légèrement baisse mais moins que prévu comme je suis dit parce que pas mal d'électeurs sont décidés au dernier moment d'aller voter macron pour faire barrage à le pen taux de vote blanc qui est quand même assez élevé mais moins fort qu'en 2017 clairement le il ya eu certes un il ya eu deux candidats étaient beaucoup plus heureux enfin macron était plus rejeté qu'il ya cinq ans mais le risque le pen était plus fort ce qui a renforcé un vote barrage donc du coup la participation et le taux de vote de vote pas de vote blanc niveau de nul vote exprimé a été plus fort prévu je m'attendais à plutôt un taux autour des 10% et une participation en dessous des 70% finalement non parce qu'il ya eu au dernier moment des gens qui ont décidé de faire barrage le pen peut-être des gens aussi quelques-uns qui au dernier moment sont dit je vais aller voter le pen pour virer macron donc voilà il ya eu il ya eu il ya eu ce phénomène là qui a existé donc macron fait 38% des inscrits 37 37% des inscrits à peu près entre 37 et 38% des inscrits c'est le deuxième président qui fait le moins bon score au second tour en termes de vote de taux des inscrits le précédent c'était pompidou face à alain poher il avait fait 58% des exprimés au second tour face à poher mais il avait que 36% des inscrits parce qu'il y avait le pcf qui était à 21% au premier tour qui avait appelé à ne voter pour aucun des deux et qui avait été globalement bien suivi plus une partie des voix de l'extrême gauche d'alain crivin une partie des voix du psu de rocard il y avait eu pas mal d'électeurs qui n'étaient pas déplacés aux autres tours ou qui avaient voté blanc et nul donc voilà c'était le petit point à rajouter là dessus voilà après ce qu'on observe aussi quelque chose que j'avais déjà remarqué sur ce premier tour c'était la différence le clivage campagne ville qui est historique les campagnes ont toujours globalement été plus à droite que les villes en moyenne parce que dans le sud ouest c'est souvent différent mais il y avait toujours en différence quand même souvent entre le vote des villes et des campagnes mais qui s'est accentuée là là on a des villes qui leur paris qui votent à 85% macron et beaucoup de territoires ruraux qui mettent marine le pen en tête champagnac et hyde là les communes sur lesquelles je travaille marine le pen est à 51 au second tour et alors qu'aurillac la préfecture du département du cantal c'est macron 63% et on observe des cas assez étranges et que par exemple on a toulon ou nice qui vote macron alors que le var et les alpes maritimes votent largement le pen et non pas les alpes maritimes je crois que les alpes maritimes non ça vote de justesse macron mais parce que nice a voté massivement enfin massivement en tout cas majoritairement macron c'est ça oui c'est dans les alpes maritimes macron est en tête de très peu mais ce qui fait qu'au final on a le var qui vote de la même manière par exemple que l'aude qui est un autre département rural enfin qu'il y a un département rural qui d'habitude vote à gauche c'est une campagne heureux de gauche mais qui a mis marine le pen en tête assez largement cette fois ci donc ces deux départements qui votent quasiment jamais de la même couleur le var vote toujours à droite l'autre toujours à gauche donc à part les fois où il n'y a pas de candidat de gauche au second tour mais même en 2017 les deux avaient voté macron cette fois les deux ont voté majoritairement le pen par contre toulon et toulouse qui sont au contraire deux villes qui votent quasiment qui sont deux villes qui votent quasiment jamais pareil toulouse vote souvent de la même manière que l'autre c'est à dire à gauche et toulon voter comme le reste du var toujours à droite mais cette fois les deux villes ont mis macron en tête donc on a le clivage gauche droite qui ne disparaît pas totalement dans ce second tour les départements de droite sont quand même globalement plutôt favorables à le pen favorables à le pen même si macron fait des gros scores aussi dès le premier tour sur les départements de droite ont mis marine le pen macron au second tour mais ce qui démarque le plus maintenant c'est un clivage ville campagne avec des villes qui sont très hostiles au front national et qui sont plutôt favorables à macron mais également à la gauche et des campagnes qui aujourd'hui sont de moins en favorables à la gauche de qui rejette fortement macron aussi et qui du coup vaut le pen des campagnes qui sont perdants des évolutions de la société la métropolisation l'internationalisation des échanges ça favorise des grandes villes on voit également la fusion des régions il ya six ans qui a été fait sans concertation et qui favorise des grandes métropoles de régions bordeaux lyon l'île tout ça des villes qui ont à chaque fois voté majoritairement macron et par contre les campagnes peuvent se sentir délaissé de plus en plus loin du lieu de décision les métropoles aussi avec la capitale métropole qui prend de plus en plus des décisions aux dépens des villages et enfin c'est il ya les viages on leur moitié quand même mais et parfois ils ont un poids plus grand que ce que représente sa population mais il ya en tout cas c'est dans le sentiment il ya un sentiment des campagnes de d'être rejeté de pas doit être les sociétés évoluent et il ya oui mais puis oui ce qui joue beaucoup aussi c'est la perte de services publics les campagnes les fermetures de maternité de gares de bureaux de poste de l'université d'antenne d'université de de centre de maison de retraite et centre alzheimer centre alzheimer à it qui a fermé enfin qu'il ya oui qui a fermé donc tout ça ça fait qu'il ya le sentiment vraiment de perdre la société évolue et pas dans le sens qui avantage les campagnes ok un rejet des gouvernances actuelles la gauche ayant été au pouvoir a subi en partie ce rejet et je pense aussi que la gauche peut-être dans ses thématiques dans la manière dont s'adresse des campagnes aux campagnes elle a peut-être du mal à séduire alors que le front national arrive même ou jean lassalle aussi jean lassalle mais dans ça c'est normal c'est un mec dès de la campagne il a toujours été un il a toujours vécu la campagne mère d'un petit village il s'est toujours déposé en défenseur de la ruralité il ya une certaine cohérence en tant que défenseur de la ruralité chez jean lassalle qui explique son succès dans les campagnes marine le pen le pen elle a grandi en île de france elle est née en région parisienne c'est une bourgeoise réac parisienne voilà c'est pas du tout quelqu'un de la campagne qui va défendre la campagne mais dans les thématiques dans les thématiques le fond national à bord il ya ça il ya il ya la thématique de défendre la campagne défendre les traditions contre une modernité qui peut être perçue comme voilà dangereuse et il ya le côté concestataire côté on n'a pas été au pouvoir on est anti système qui plaît je pense dans les campagnes et qui ont permis d'avoir ce vote et plus un vote de rejet de macron et du système que d'un vote d'adhésion parce que je pense pas que tous les gens qui ont voté marine le pen au second tour sont des racistes déjà quand on regarde les résultats en outre-mer dans les antilles où marine le pen fait plus de 60% c'est pas qu'un vote de raciste alors oui allez il ya toujours une population blanche raciste je tous les blancs d'outre d'anti ne sont pas racistes loin de là mais il ya une partie il ya une partie de la communauté blanche là bas qui a les vieux réflexes coloniaux raciste mais la population blanche n'en présente pas 60% là bas enfin ça dépend des départements et au sein de cette population blanche ils sont loin d'être tous raciste non plus donc c'est pas on va dire que c'est qu'un vote raciste cela bas non et là bas ça s'explique par un vote anti passe et anti vax très fort il s'est exprimé d'abord sur un vote de jean-luc mélenchon parce que ben il peut avoir un rejet de marine le pen mais au final le rejet de macron et du pass sanitaire a été plus fort que le rejet de de marine le pen dans les antilles d'où ces gros scores donc c'est pas qu'un vote raciste et même dans les campagnes c'est pas je pense au premier voilà oui certes les racistes votent majoritairement le pen et c'est dans l'électorat de le pen qui a le plus gros taux de raciste mais il y a carrément des électeurs qui votent pour d'autres thèmes et marine le pen n'a pas mis en avant la thématique raciale il y en a dans son programme son programme exénophobe un programme d'exclusion et de discrimination mais ce qu'elle a mis en avant dans son programme c'est les aspects pouvoir d'achat défense de la ruralité défense des petites gens ce qui est voilà ironique de la part d'une grosse bourge qu'elle a fait qu'hériter de son parti et de son de son de de sa fortune mais dans ces thématiques elle a mis en avant c'est ça et ça et ça fonctionne et et la gauche ben la gauche la gauche a du mal à s'adresser aux campagnes donc il faut une remise en question je pense à gauche aussi donc la gauche réfléchisse à pourquoi les campagnes se détournent d'elle pourquoi la thématique de défense des services publics de proximité qui sont pourtant des thématiques aussi de gauche aujourd'hui ça porte plus parce que je pense là il y a une image de la gauche aujourd'hui qui est plus sur ces thématiques là mais sur les thématiques sociétales qui sont pour moi importantes aussi mais peut-être qu'il y a l'image d'une gauche qui a abandonné le reste le social au profit du sociétal et je pense que le mandat d'Hollande porte une grande responsabilité là dedans parce que la seule réforme positive qu'on retire du mandat d'Hollande c'est la réforme sur le mariage pour tous surtout le reste sur les mesures économiques ça a été très mal perçu par les classes populaires donc les classes populaires qui s'en foutent la question du mariage pour tous bah ils ont l'impression que la gauche les a abandonnés quoi donc faut réfléchir à ça je pense pas et pas recheter je pense les aspects sociétal hein mais bon ça c'est tout un débat mais revenons sur l'aspect analyse parce que je suis un peu parti sur de l'idée l'idéologie on va revenir un peu sur la question du coup de l'analyse mais en tout cas voilà les campagnes rejettent je pense un peu ce qu'on appelle l'établissement après ouais les gros scores en région parisienne ce qu'on observe aussi c'est que dans les villes bourgeoises de paris enfin d'île de france ou même même dans les quartiers bourgeois réac de marseille ou du var où zemmour avait fait ses gros scores ça se reporte mal sur marine le pen par exemple à neuilly sur scène ou zemmour il fait 18% au premier tour marine le pen est à 17 au second tour qui parle pas les l'ensemble des voix de zemmour même en ajoutant ses 5% c'est à dire ça fait 23 il ya aussi quoi 14% de pécresse l'électorat de droite bourgeois a peu voté marine le pen au second tour y compris celui qui avait voté zemmour au premier après ça va voir s'il s'est abstenu ou s'il a voté macron mais le bourgeois réac préfère quand même macron à le pen c'est la droite populaire l'électorat de droite précaire qui a voté qui a voté le pen au second tour et une partie de l'électorat mélenchon mais surtout oui dans les antilles dans les campagnes beaucoup moins en région parisienne beaucoup moins dans les grandes villes ou dans les banlieues mais ça s'explique par la catégorie de l'électorat en campagne c'est un électorat populaire des campagnes le prolétariat rural qui du coup comme le reste de la ruralité a un rejet de macron dans les grandes villes c'est un électorat bobo dans les métropoles ouais c'est ce qu'on appelle les bobos des gens progressistes des étudiants même si l'étudiant l'étudiant de bobos c'est un peu abusif parce que souvent c'est qu'on dit c'est précaire aussi mais c'est du précaire plus intellectuel et des gens parfois qui ont des villes qui ont parfois un niveau du plus élevé sans forcément être très riche non plus mais en tout cas ce qu'on est électorat différent que le prolétariat rural et qui a un plus fort rejet de le pen et qui a voté pour faire barrage à le pen une partie avait voté macron au premier tour était parti en 2017 il était repassé à gauche en 2022 mais du coup ils n'ont pas forcément le même rejet de macron et dans les banlieues c'est un électorat issu de l'immigration beaucoup qui du coup forcément le front national avec son projet d'exclusion et discrimination ne leur plaît pas il n'a pas leur paire donc ils ont voté macron ils se sont obtenus et par contre c'est le prolétariat rural et l'électorat anti-vax des antilles qui a voté qui s'est plus remporté vers le pen dans les villes les reports devoirs vers le pen sont très mauvais quoi donc pas mal de campagnes oui qui ont voté pareil la dordogne si on enlève les zones urbaines de dordogne vers la banlieue de périgueux et bergerac sarla éventuellement le reste du département à voter en majorité le pen quoi donc c'est l'ancienne commune où j'ai habité à voter le pen quoi mais c'est un connecteur un convoi un comportement électoral que je comprends que je comprends parce que je comprends ce sentiment de rejet de macron déjà et et puis c'est le sentiment des campagnes parce que beaucoup de choses ferment et même si pour moi marine le pen n'apporte pas de solution je peux comprendre pour donner l'impression que ce soit le cas quoi et c'est pas juste un vote raciste chez beaucoup de gens vont l'impression qu'il ya 42% de raciste mais je pense pas je ne pense pas ensuite après faut avoir les résultats finaux vont les français d'étrangers sont surprises ont voté majoritairement le pen après faut avoir pays par pays notamment les pays qui avaient mis zemmour en tête notamment ben israël est ce que l'électorat qui a voté zemmour israël va voter le pen au second tour j'ai quand même un peu de doute et on verra bien et maintenant ben macron est réélu et beaucoup de triomphalisme chez les macronistes mais à leur place il me serait quand même de l'aurait je peux pas trop être trop fort parce que bon s'ils ont s'ils ont gagné c'est par votre barrage ça a été à beaucoup un vote de rejet ce second tour beaucoup de gens aussi donc ont voté le pen pas par adhésion au programme et par rejet de macron et beaucoup de gens encore plus ont voté macron par rejet de le pen et du rassemblement national donc aucun des deux aucun des deux n'est des gagnants c'est juste le pen qui a plus perdu que macron quoi et le pen a gagné 8 points en cinq ans donc macron il se méfie pas trop se réjouir parce qu'à ce rythme là l'année prochaine enfin dans cinq ans ça va être c'est compliqué pour eux c'est compliqué s'il continue à ce rythme là et puis le vote de rejet c'est dans les trois premiers candidats de cette élection était des candidats qui avait un socle solide mais qui suscitaient aussi un fort rejet parce que mais l'enfant pareil c'est un candidat clivant aussi on a trois candidats premiers qui étaient clivants donc alors c'est pas la première fois qu'il ya des candidats clivants le candidat de front national a toujours été un candidat clivant sarkozy en 2012 était clivant mais hollande par exemple était beaucoup moins clivant macron 2017 était moins clivant fillon était clivant mais à cause des affaires et puis son programme aussi quand même mais c'est moins tard par sa personnalité de base c'est surtout les affaires qui l'ont rendu aussi antipathique avant sa personnalité était plus indifférente peut-être mais j'ai l'impression que le l'aspect clivant des camps des principaux candidats s'est renforcée et ouais cette cette dichotomie entre le vote des rues des campagnes et des villes va s'accentue et il a chaque chaque capitale de circonscription d'arrondissement de département à un vote de plus en plus différent de ces de ces campagnes et ça peut être un clivage vu surtout avec le clivage important qu'il ya entre les électeurs de macron et électeurs de le pen la haine qui a de chacun de chaque côté c'est pareil ça me l'avait dit pour l'il ya deux semaines mais ça me rassure pas énormément sur la cohésion du pays quoi à voir comment ça va être parce que dans quelques dans quelques mois quand les choses seront portes tombées mais ça me rassure pas après il peut avoir ouais j'ai l'impression que ça a rarement été aussi tendu niveau politique après ça a déjà été tendu c'est pas la première fois mais et puis il y a les réseaux sociaux qui exacerbent ça parce que sur les réseaux sociaux on est toujours plus agressif qu'en vrai parce que il ya la distance il ya l'anonymat donc on peut avoir l'impression que l'agressivité est plus forte qu'elle n'est réellement et qu'avant du coup c'était plus caché donc c'est ça peut être un biais aussi de ma part mais c'est vrai que j'ai ce sentiment là et j'ai pas l'impression d'avoir le seul à avoir ce sentiment là donc est-ce que c'est juste un sentiment ou une vérité c'est dur à dire c'est dur à dire c'est dur à dire je pense qu'il faudra du recul du recul et ça sera un travail d'historien peut-être dans l'avenir d'étudier les mentalités de notre époque et puis ouais et puis la question de marine le pen qu'est ce qu'elle va le faire dans cinq ans elle n'a pas répondu clairement elle avait laissé sous-entendre dans la campagne que ce serait sa dernière son résultat est décevant donc ça va peut-être la pousser à se retirer mais je pense qu'elle attend de voir aussi les résultats des législatives est ce que aux législatives le rassemblement national va réussir à faire de meilleurs scores enfin de voir réussir à renforcer son groupe parlementaire c'est pas impossible en tout cas il y a pas mal d'endroits où il y aura des duels à rassemblement national en marche ils peuvent tourner plus facilement au profit du rassemblement national et ouais les législatives ça va être un enjeu parce que ça peut ça peut être pour beaucoup de gens qui ont voté qui ont été voie très déçus par ce second tour d'aller voter pour se rattraper mais d'un autre côté ça peut être aussi des mobilisateurs des électeurs dégoûtés qui ne vont pas aller voter donc moi j'aurais plutôt tendance à dire aux gens que si vous êtes déçus de la fiche de ce second tour d'aller voter en juin c'est un moment pour tenter le coup de rattraper le coup de et d'imposer une autre majorité ou en tout cas de peu d'avoir une possibilité de peser sur les débats dans les cinq prochaines années au niveau parlementaire mais mais ça peut aussi être une forme de démobilisation donc je pense que la taux de participation quand va observer le 12 juin va être très très important et très intéressant à observer mais ça dépend des configurations et tout et par contre en marche certes je pense qu'ils vont gagner des sièges sur l'air mais ils vont avoir des second tours compliqué un vu vu le rejet dont ils font l'objet dans une partie non négligeable de l'électorat c'est à dire qu'il ya quand même 63% des électeurs qui n'ont pas voté en marche au second tour face au rassemblement national donc face à des candidats moins clivants ça peut être encore pire pour eux donc il peut avoir il peut avoir un phénomène d'abstention au premier tour et de plus forte participation second tour pour faire barrage aux candidats d'en marche ça peut être aussi quelque chose qui arrive dire des candidats des gens qui ont été démobilisés qui sont pas allés voter mais qui au second tour vont aller voter pour faire barrage à en marche ça peut être un phénomène qui s'observe donc ça va être donc si le taux de participation du premier tour le 12 juin est faible mais que la semaine suivante le taux de participation est fort ce serait une mauvaise nouvelle pour en marche d'ailleurs globalement je pense que en juin plus le taux de participation sera fort plus la nouvelle sera mauvaise pour en marche et puis oui si petit point aussi j'ai vu pas mal de gens dire que si on votait macron et pour eux de se plaindre c'est on peut voter pour quelqu'un au second tour c'est le principe du second tour c'est qu'on vote pour éliminer l'autre tout en étant pas content de ce qu'il va faire et se plaindre et quel que soit le second tour parce que pareil c'était un second tour mélenchon le pen ou un second tour mélenchon macron il ya plein d'électeurs qui auraient été complètement dégoûté de ce second tour comme ils ont il y en a plein qui ont été dégoûté de second tour là et qui sont pas contents de ce que vont faire chacun des deux candidats qui vont combattre et qui va qui prévoyait de combattre dans la rue et par tous les moyens ce que la politique menée par le vainqueur mais tout en disant qu'il y en a il ya un des vainqueurs qui serait moins pire que l'autre et voter pour pour celui là et ça n'empêche pas de pouvoir combattre ce candidat ce que c'est le problème de notre système électoral c'est quel que soit le taux de participation le taux de vote blanc mais il y en a un qui va être élu même s'il ya 10% de participation 99% de vote blanc il ya un candidat qui sera gagnant qui sera élu et qui aura les pouvoirs et qui mènera la politique qui veut quoi après enfin condition que les initiatives de notre majorité mais donc voilà donc à un moment donné on va être de toute façon confronté au la quelques ont même si on refuse de choisir en fait le choix va s'imposer à nous donc je peux comprendre qu'on donne et on fasse un choix quoi tout en voulant combattre celui qu'on a choisi on n'est on peut aussi choisir son adversaire choisir l'adversaire qui nous semble moins pire qui nous semble plus facile à battre et quel qu'il soit quoi donc c'est pas un argument pour dire vous avez voté machin vous avez pas de vous plaindre non ça marche pas comme ça au premier tour je peux comprendre si vous avez voté macron au premier tour on peut en dire que se plaindre c'est un peu abusé mais au second tour c'était vraiment un vote par défaut quoi donc voilà analyse un peu plus politique à la première fois la première fois je n'étais plus sûr d'analyse mais là sur analyse brute il ya moins de choses à dire parce que déjà une partie a été dit dès le premier tour on ça confirme quand même pas mal notamment la l'opposition en campagne ville l'opposition générationnelle aussi les vieux ont voté macron les jeunes ont plus voté le pen en votant moi en général beaucoup j'en ai voté mélenchon donc je pense pas mal on a dû s'abstenir au second tour aussi après faut avoir les détails des votes par catégorie d'âge taux de participation par catégorie d'âge aussi et comparer ça avec le premier tour mais ouais le premier tour il y avait pas mal de candidats à analyser pas mal de résultats là il ya que deux candidats et une partie a déjà été dite il ya deux semaines donc forcément j'étais plus en plus dans du politique donc voilà et puis je suis plus dégoûté de ce second tour aussi mais mais voilà pas grand chose de plus à dire là on va on va repasser après maintenant à de l'histoire dans les prochains prochaines semaines on va parler histoire histoire la semaine prochaine oui premier mai le premier mai je refais la vidéo sur l'histoire du premier mai une version améliorée mieux meilleur son meilleur élocution meilleur montage j'espère donc vous aurez une nouvelle vidéo là dessus sur le premier mai légèrement remanié mais qui va quand même pas mal ressembler à sa dernière fois mais en mieux quoi version améliorée un plaisir moyennement celle que j'avais fait il ya deux ans il ya d'autres vidéos que je referais aussi parce qu'au bout de deux ans ils ont vieilli le thème et le fond de ce que je dis globalement va mais c'est sur la forme que ça peut être amélioré et puis après dans deux semaines vidéo sud normalement sur la grève des mineurs de 1984 si en angleterre si la vidéo finie sinon vous aurez une petite vidéo enfin une petite non pas une vidéo mais une vidéo un peu plus en improvisation aussi sur mes sources pour mon mémoire quelle source je peux utiliser j'utilise et je peux utiliser quelles sources sont disponibles pour faire l'histoire donc pareil ça ça c'est prêt c'est monté je vous le mettrai un week-end où je serai un portat sur un truc c'est un vidéo une vidéo joker que j'ai en réserve pour vous mettre bref c'est terminé je vais vous laisser pour ce aujourd'hui et puis je vous mets ça dans la foulée vidéo comme ça j'espère que ça vous intéresser et puis n'hésitez pas à dire en commentaire vos propres analyses ce que vous pensez de ce second tour et ses résultats au revoir tout le monde